Aujourd'hui on va faire une recette particulière, c'est pas celle que je préfère, en vrai, en vrai. Et oui Philippe, effectivement, car aujourd'hui on va parler d'un cuisinier un peu particulier. Car celui-ci est confectionné des hamburgers avec de la viande humaine. Ça vous intéresse ? Joe Metteni est né en 1955, à Baltimore, dans le Maryland, aux Etats-Unis. Tiens bizarrement ça commence toujours là-bas. Celui-ci a grandi dans une famille de 6 enfants. Son père, alcoolique, est mort dans un accident de voiture, dû à son ébriété, alors que Joe était encore tout jeune. Sa mère devait donc devoir gérer avec cette grande famille, et enchaîner plusieurs boulots à la fois, et était donc très peu présente. Et ses enfants livrés à eux-mêmes, et seront même parfois placés en famille d'accueil. Et avec cette enfance solitaire, Joe Metteni ne va que très peu lier de liens avec sa famille. Et dès qu'il en a l'occasion, à l'âge de 18 ans, Joe est parti de la maison, afin de rejoindre l'armée. Il est mobilisé entre autres en Allemagne. Et c'est malheureusement à l'armée qu'il va tomber accro à la drogue. Cocaïne, héroïne, et petit filou. Oubliez le dernier. De ce fait, cette addiction à la drogue va peu à peu le changer. Alors qu'il ait eu un terrain de faiblesse psychologique auparavant, ou pas, sa vie va radicalement changer. Et sa personnalité également. De retour aux Etats-Unis, il va trouver un petit job de conducteur de chariots élévateurs. Et sera décrit par ses collègues comme quelqu'un de très gentil et sympathique. Mais l'argent qu'il va gagner va lui servir à écumer les bars. Et à se fournir en drogue. Et il va peu à peu commencer à fréquenter les marginaux et les drogués, dans des coins assez sombres de Baltimore. Et c'est auprès de ces gens qu'il va gagner son surnom de Tiny, qu'on peut traduire par petit ou maigrichon. Ce qui est ironique, car celui-ci faisait 1m90 pour 200 kilos. C'est ça ouais, je le prends quand il veut le gars. Je rigole. Il était à présent devenu une figure connue de la communauté marginale de Baltimore. Et dans ce contexte féerique, Joe va rencontrer une femme, dans le même état que lui, accro à l'alcool, et à la drogue. Et le temps passant, un petit garçon va naître de cette union. Malgré ses différentes addictions, Joe va essayer de maintenir un train de vie à peu près convenable. Mais un jour, tout va basculer. Tout a commencé en juillet 1994. J'étais au travail. J'étais chauffeur de camion. Je faisais des heures supplémentaires cette nuit-là. Puis je suis descendu, et je suis rentré chez moi, comme je l'ai toujours fait. Mais quand j'ai ouvert la porte, et allumé la lumière, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus rien. Ma femme avait tout pris. Y compris mon fils, et m'avait laissé. La femme de Joe a déserté le foyer familial, emportant la plupart de leurs affaires. Mais surtout, elle est partie avec leur fils. Et là, dans l'esprit de Joe, quelque chose se brise. Et il plonge au plus bas. Il double ses doses de drogue et d'alcool. Et se laisse aller comme ça durant des mois. Et en parallèle, il cherche activement la trace de sa femme. Et de leur enfant. J'ai découvert environ six mois plus tard qu'elle avait déménagé de l'autre côté de la ville. Avec un connard, qui lui faisait vendre son cul pour de la drogue. Ils se sont fait arrêter. Et ils ont perdu la garde de mon fils, pour négligence et maltraitance. Que la rumeur soit vraie ou pas, Joe y croyait. Et sa détermination à retrouver son fils, et à se venger de sa femme, était sans limite. Il avait, durant de nombreux mois, alimenté sa rage. Et cela, était sur le point d'exploser. Et justement, selon la rumeur, son ex-femme et son compagnon, se droguent. Au sud de Baltimore, sous un pont. Et Joe s'y rend, déterminé. L'endroit est surnommé Tent City, la ville des tentes. Un endroit habité par des SDF et des junkies. Seulement en arrivant sur place, aucune trace de sa femme. Mais seulement des sans-abri. Joe leur demande où se trouve sa femme. Mais les deux hommes ne la connaissent pas. Et de ce fait, ne savent pas où elle se trouve. Mais Joe ne les croit pas. Et répète inlassablement sa question. Où se trouve sa femme ? Et les deux pauvres hommes, qui ne demandent rien à personne, et qui veulent juste rester tranquilles, demandent à Joe de partir. Ce qu'il fit. Mais revint une dizaine de minutes plus tard, avec une hache à la main. Et les deux hommes, ont à peine le temps de comprendre ce qu'il se passe, que Tiny, se met à les massacrer. Et là, dans l'esprit de Metheny, une rage meurtrière se réveille. Il se met rapidement à découper les corps en morceaux, afin de pouvoir s'en débarrasser. En levant la tête, il s'aperçoit que non loin de là, un homme est en train de pêcher. Et craignant que celui-ci n'ait été témoin du massacre, Joe se dirige vers lui, et le massacre à coups de hache. Les morceaux de son corps, rejoindront les deux autres. Seulement, seulement Joe, entend que quelqu'un approche. C'était une prostituée. Et Joe s'approche d'elle, et lui propose de partager de la drogue ensemble. Ils viennent sous le pont, puis ils lui demandent, si elle avait vu sa femme. Celle-ci ne comprend pas de qui il veut parler, et en guise de réponse, la hache de Joe, vient frapper la femme, en pleine poitrine. Et quelques minutes plus tard, il entend des bruits à proximité. Putain, mais ils sont combien sous ce pont ? À nouveau, une prostituée. Joe balance le corps de sa dernière victime, derrière un buisson, et accoste la jeune femme qui approche. Il lui propose de la drogue, lui demande où se trouve sa femme, bien sûr elle l'ignore, et coup de hache. Se retrouvant avec 5 cadavres le même soir, si on peut dire une chose, c'est que le mec est productif, il décide de prendre la fuite. Mais avant ça, il va décapiter les deux SDF, et enterrer leur tête. Se débarrasse du pêcheur, et de la deuxième femme, et décide de laisser le corps de la première dans les buissons. Et puis il s'en va, tranquillement. Et dire que moi je culpabilise quand je mange des chips ? Le corps des deux sans-abris sont retrouvés. Et parmi les suspects de cet homicide, on retrouve le nom de Joe Metteni. Celui-ci est arrêté, interrogé, et sa présumée culpabilité dans les meurtres des sans-abris, le fera rester en prison, durant 18 mois, en attendant le procès. Et pendant ce temps, derrière les barreaux, Joe va ruminer inlassablement, ruminer sa haine pour sa femme, et ruminer la rage qu'il a habité durant cette nuit. Cette rage meurtrière, qui à présent, a pris le pas sur tout le reste. Mais le temps passe, et la justice, faute de preuve, va le relâcher. Cependant cette peine de prison, et son sevrage forcé, ne va en rien aider Joe à sa réhabilitation. Il est toujours plein de haine et de violence. Et depuis cette fameuse nuit sanglante, Joe Metteni a pris goût au sang. « Mes meurtres ont commencé par vengeance, mais cela s'est terminé par une passion pour le sang, et le sentiment de puissance, que je ressentais en prenant la vie de quelqu'un d'autre. » Joe va très vite retrouver sa vie d'avant. L'alcool, la drogue, retrouver ses anciennes fréquentations, mais il se rend compte que le quartier qu'il habitait, est encore plus fréquenté, par des travailleuses du sexe. Et c'est tout bénéfique pour lui, car la plupart d'entre elles sont isolées socialement, notamment de leur famille, et de ce fait, peu de personnes se préoccupent d'elles. Et là va commencer un manège assez macabre. Il les invite chez lui, soit en leur proposant de l'argent, ou des substances, les assassine, et les découpe en petits morceaux. Et la vision de ces restes humains va le faire franchir un pas supplémentaire dans l'horreur. « Comme un boucher, j'en ai fait de la viande, et je l'ai mise dans des Tupperware, que j'ai rangées au congélateur. Les restes ont été enterrés dans des petites tombes peu profondes dans les bois. » Joe va installer, dans un lieu de passage très fréquenté, entre autres par des camionneurs, un petit stand de nourriture, un food truck, où il vend notamment des hamburgers. Et bien évidemment, vous l'avez compris, une des matières premières utilisées pour leur confection est de la viande humaine. « Ça se fait que t'as ça dans ton frigo. » « Ben je sais pas, je le découvre comme vous, chef. » Il hache ses victimes en petits morceaux, qu'il mélange de la viande animale, notamment du porc, afin de créer des steaks avec lesquels il va garnir ses hamburgers. Et ces burgers, justement, ont un succès fou. Les routiers se passent le mot. Qu'au stand de Joe Metteni, les burgers sont absolument délicieux. Et d'ailleurs, Metteni ne se prive pas, lui aussi, de goûter à sa propre nourriture. « La chair humaine a un goût semblable au porc. Personne ne pourrait remarquer la différence. La prochaine fois que vous prenez la route et trouvez un étal de viande que vous n'avez jamais vu auparavant, souvenez-vous de cette histoire avant de mordre une bouchée. » Joe était plus que satisfait. Il laissait libre cours à ses pulsions meurtrières. Cela lui rapportait pas mal d'argent, qui servait entre autres à lui payer de l'alcool et de la drogue. Cependant, afin de perpétuer le cercle infernal, il fallait s'approvisionner en matière première pour les burgers. Un soir, comme à son habitude, il convie une prostituée chez lui. Il l'agresse. Mais celle-ci parvient à s'échapper. Et après une courte course poursuite, elle se réfugie dans un lieu fréquenté et prévient immédiatement la police. Les autorités se rendent rapidement chez Joe Metteni et procèdent à son arrestation. Celui-ci ne tente pas de résister lorsque la police l'interpelle. Et durant son interrogatoire, il déballe absolument tout. La manière dont il attire ses victimes, comment il les tue et les découpe, et surtout, comment ils hachent leur viande pour en faire des steaks et les faire manger à des routiers entre midi et deux. C'est un peu... un peu gélatineux, un peu... j'ai jamais un doute. Et c'est pour ça que j'en ai pas mangé non plus. J'ai juste goûté du bout de la langue et j'ai dit, ça me plaît pas ça ! Je l'ai fait en cherchant un sentiment de puissance. Je ne sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Je n'ai pas d'autres excuses. Je ne sais pas comment le décrire. J'ai vendu de bons sandwichs au roast beef et au porc. Et pourquoi ne pas le dire ? Ils étaient délicieux. Joe prend plaisir à raconter ses méfaits. Et on le soupçonne de parfois en rajouter. Ce qui rend en réalité compliqué la reconstitution de son parcours. Car certaines de ses confessions sont contestées par sa propre mère en ce qui concerne son enfance et sa vie de jeune adulte. Comme le fait qu'il affirme avoir fait le Vietnam. Alors qu'à cette époque, il n'y avait plus d'occupation américaine. De ce fait, on ne sait pas de manière exacte combien de victimes Joe Metteni a laissé dans son sillage. Cependant, celui-ci est assez fier de ses agissements. Et n'éprouve aucun regret. C'est pas bien. Il ne fallait pas le faire. Le seul regret qu'il exprime est sa déception de ne jamais avoir pu assassiner son ex-femme et son compagnon et de n'avoir pas pu retrouver son fils. Joe Metteni est donc condamné à mort. Mais il mourra avant son exécution. En 2017, il est retrouvé mort dans sa cellule en prison sans que l'on ne sache exactement les circonstances de sa mort. À croire que la viande humaine, ça bouche les artères. Horreur, horreur, voilà Monster Hamburger. Monster, Monster, il s'aime partout la terreur. Horreur, horreur, voilà Monster... ... ... ...